Emmanuel Macron l'a annoncé mardi, la centrale à charbon de Cordemais fermera d'ici 2022. Ce site EDF est l'un des principaux fournisseurs en électricité de la Bretagne. L'alimentation de la région inquiète donc du côté des syndicats à Cordemais. Le projet de centrale à gaz à l'Andivisio dans le Finistère, qui suscite une vive opposition, pourrait ne pas être prêt d'ici trois ans. Nouvelle manifestation des pêcheurs professionnels de bar à la ligne ce mercredi à Brest. Ils étaient une trentaine à exprimer leurs craintes d'une fermeture de la pêche pour la fin d'année, les quotas étant presque atteints. Ils espèrent un geste des autorités pour continuer à travailler durant les fêtes. Une consultation nationale sera lancée pour répondre à la gronde des gilets jaunes. Le ministre de l'écologie François Durugil a confirmé ce mercredi à Brest Des débats sur le pouvoir d'achat ou le niveau d'imposition seront organisés dans chaque département. A noter que les gilets jaunes ont poursuivi leur action en Bretagne, les dépôts pétroliers de Lorient et Brest ont de nouveau été bloqués. A l'approche de Noël, la bonne nouvelle est enfin tombée. Des dizaines de familles bretonnes vont être remboursées après l'annulation du spectacle Pas de Patrouille, prévu le 12 mai dernier à la Brest Arena. Certains parents avaient dépensé plusieurs centaines d'euros pour s'offrir les places, mais ils ont bataillé durant plus de 8 mois pour se faire rembourser, vu que la société organisatrice du spectacle a mis la clé sous la porte. Le Pendwick sur les Champs-Elysées, c'est la drôle de surprise qu'ont eu les parisiens dans la nuit de mardi à mercredi. Parti lundi du chantier du Guip à Brest, le bateau d'Éric Tabarly est bien arrivé au Nautique, un salon où il sera exposé la semaine prochaine. La famille Dumarin mise sur cette exposition pour recueillir de nouveaux dons en vue des 250 000 euros nécessaires à la rénovation du voilier centenaire.